bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez tester les performances en lecture et en écriture de vos disques durs et ça va nous permettre de mesurer la vitesse des disques durs mécaniques mais également la vitesse que des disques durs électroniques pour pouvoir mesurer la vitesse des disques durs je vais vous proposer un logiciel qui est gratuit et qui est ni plus ni moins que le cousin de cristal disque info que nous avions vu dans la vidéo pour vérifier l'état de santé il s'appelle cristal disque marque et vous allez pouvoir le trouver en allant sur internet vous allez taper cristal disque marque et on va à nouveau aller sur le site de cristal marque info donc je recommande toujours d'aller donc sur le site de l'éditeur évidemment là vous allez aller dans la zone d'unload et vous allez voir que en descendant en dessous de cristal disque info vous avez cristal disque marque qui est proposé là aussi il est proposé en deux versions vous avez la version zip qui vous permet d'avoir la version portable du logiciel et vous avez la version installeur qui vous permet de pouvoir avoir la version qui s'installe sur le pc vous avez aussi une version avec des thèmes c'est à dire des skins ce sont des des habillages en fait de l'interface de l'interface du logiciel je vous recommande la version standard mais vous prenez celle que vous voulez elles sont exactement pareil c'est juste l'apparence qui va changer bien donc dans mon cas je vais prendre également la version portable sachez que la version portable donc peut se copier sur une clé usb et pouvoir être utilisé sur n'importe quel pc donc on va cliquer ici sur zip on a un petit décompte qui va s'afficher et ensuite le logiciel va être téléchargé voilà le logiciel est téléchargé ici je vais dans ma zone de téléchargement donc on va pouvoir fermer le site dans la zone de téléchargement je prends mon fichier je le colle sur le bureau et là je vais l'extraire tout simplement un clic droit et ensuite clic gauche sur extraire tout et ensuite je clique sur extraire voilà quand il a terminé donc j'ai mon dossier qui est prêt je vais supprimer la version compressée et je vais pouvoir aller dans le logiciel et là exactement comme dans crystal disk info vous allez trouver plusieurs versions vous prenez la version 32 ou 64 en fonction de votre système sur lequel vous l'exécutez nous dans notre cas ça va être la version 64 maintenant voyons voir comment on utilise le logiciel alors pour utiliser le logiciel vous avez deux possibilités soit sur l'ordinateur même parce que le disque dur est présent dans l'ordinateur sur lequel vous allez l'exécuter auquel cas vous allez utiliser votre clé usb sur laquelle vous avez déposé crystal disk marque où vous allez utiliser la suite medicat puisque il est présent aussi dans la suite medicat et là vous allez exécuter le fichier qui est dans le dossier qui correspond à votre système si vous ne savez pas comment trouver le système vous venez cliquer ici sur paramètres vous allez dans système vous allez dans à propos de donc là on est sur windows 10 et vous allez vous avez le système qui est marqué ici 64 si vous êtes sur windows 11 c'est forcément une version en 64 bits donc ici vous allez cliquer sur disque marque 64 si c'est le cas pour votre système vous allez accepter et là le logiciel va automatiquement s'afficher donc on va fermer ici alors ça c'est si vous êtes sur un ordinateur qui démarre où vous pouvez l'utiliser si vous n'êtes pas sur un ordinateur qui démarre ce que je vous recommande de faire c'est d'utiliser un adaptateur usb sata ide donc l'adaptateur se présente comme ceci je vous mettrai un lien en description vous avez d'un côté de quoi le brancher à une prise électrique de l'autre côté de quoi le brancher à votre ordinateur portable et le disque dur qui a été extrait donc imaginons celui ci vous allez pouvoir le connecter tout simplement comme ça à l'adaptateur et puis démarrer l'adaptateur qui est branché à votre pc exécuté sur votre pc cristal disque marque et vous allez pouvoir choisir ce disque dur pour le tester alors pour ce qui est de faire fonctionner le logiciel je vous recommande de faire quelques configurations avant donc vous allez venir ici dans le langage vous allez dans a et n et vous allez vous assurer qu'il est bien en français vous pouvez également en allant dans thème augmenter la taille ici dans l'automatique je peux le passer en 120 125 bon ça n'a pas changé grand chose dans zoom je vais aller sur 150 voilà voyez vous pouvez augmenter la taille de l'interface pour y voir un peu plus clair donc là on va mettre à 200 ce sera plus facile aussi pour vous et vous allez enfin pouvoir choisir l'apparence donc là je vais rester sur celui qui est par défaut alors il n'y a pas d'autres paramètres à modifier ici on va parler des différents tests qui vont être effectués ici donc votre disque dur va être testé en lecture et en écriture en vitesse de lecture et d'écriture c'est à dire la vitesse avec laquelle votre ordinateur arrive à pouvoir écrire et lire des informations qui sont présents sur les secteurs du disque dur donc pour ça il va effectuer quatre tests et je vous recommande de d'effectuer les quatre tests en entier parce que vous allez disposer des tests en mode séquentiel et des textes en mode aléatoire ici alors les tests en mode séquentiel il ya deux tests en mode séquentiel qui vont être effectués en lecture et en écriture donc ici la colonne read c'est pour lire et la colonne write c'est en écriture donc pour ces deux premiers tests en séquentiel il va écrire sur la surface des disques en écrivant secteur après secteur sur les secteurs qui se touchent en fait qui sont collés donc il va écrire sur le premier secteur ensuite sur le deuxième secteur ensuite sur le troisième secteur il va passer comme ça d'un secteur à un autre et pareil également pour la lecture donc pour la lecture il va lire sur le premier secteur ensuite sur le secteur qui est juste à côté ensuite etc etc donc ça c'est le mode séquentiel et le mode random ici c'est un mode aléatoire ou dans ce cas là il va lire et écrire mais pas sur des secteurs qui se touchent mais des secteurs au hasard alors pourquoi il fait ces deux types de tests les tests séquentiels ça va permettre à l'ordinateur de pouvoir tester tout ce qui est copie de fichiers surtout les fichiers importants vous copiez une vidéo vous copiez une image n'importe quel fichier et bien en fait les informations du fichier sont sur des des secteurs qui se touchent qui sont des secteurs adjacents donc il va il va tester ça avec ce mode là alors que la lecture et l'écriture sur des secteurs qui sont aléatoires ça ressemble plutôt à l'utilisation que va faire votre système d'exploitation votre windows quand il va travailler avec le disque il va aller à différents endroits comme ça pour pouvoir récupérer l'information donc en effectuant ces quatre batteries de tests avec les deux types typologie de tests séquentiel et random il va pouvoir tester l'entièreté des performances du disque dur et de sa capacité à réagir à la fois quand le système d'exploitation l'utilise mais quand également vous l'utilisez pour copier des choses et lire des choses dessus voilà pourquoi il ya ces différents tests qui sont là donc moi je vous recommande pour lancer les tests de lancer tous les tests comme on verra tout à l'heure ensuite deuxième chose à savoir ici vous allez pouvoir choisir le nombre de passes en fait un nombre c'est traduit en français par nombre de tests mais c'est le nombre de passes c'est à dire la le nombre de fois où il va effectuer les passages pour pouvoir faire le test donc vous laissez à cinq c'est un bon compromis de fiabilité un pas la peine de monter jusqu'à 9 ensuite ici c'est la taille qu'il va tester donc vous laissez à un giga aussi c'est tout à fait fiable et enfin ici on a les différents disques durs qu'il va pouvoir tester donc quand vous déroulez ici vous allez choisir le disque dur qui est concerné je vais vous faire deux exemples on va tester un disque dur mve qui est mon disque dur de c ici et on va tester ensuite un disque dur mécanique que je vais brancher avec mon adaptateur ide sata et on va mesurer les deux performances des disques donc ici je laisse c'est en ce qui me concerne et là vous allez laisser aussi les unités c'est le nombre de megabytes par seconde alors attention faire la différence entre un megabit et megabytes le grand b ici c'est pour megabytes byte en anglais b y t e s pour bytes ça représente les octets c'est la conversion de octets en français et un octet qu'est ce que c'est c'est l'espace qu'il faut pour stocker un caractère sur un espace de stockage numérique donc comme notre disque dur ou une clé usb donc ici c'est méga c'est pour millions toujours en informatique donc c'est mesuré en millions de caractères par seconde qui vont être lu ou qui vont être copiés sur le disque donc pour lancer maintenant le test comment on fait alors pour lancer le test rien de plus simple vous allez choisir donc on a dit le disque dur qui est concerné et vous allez cliquer sur all et tout simplement attendre et là le logiciel va démarrer les tests de lecture et d'écriture donc on le laisse travailler et puis on se reprend juste après donc là c'est les mesures qu'il a fourni pour le premier test qu'on a fait sur le disque mve est un disque ultra rapide si vous ne savez pas à quoi ça ressemble je vous montre les disques mve ça correspond à ces disques là qui c'est les nouveaux supports de disques et donc qui vont être encore plus rapide que les disques électroniques les premiers disques que je vous avais montré en ssd donc ici on a testé un disque mve et voilà les mesures alors ce que je vous recommande de faire vous allez vous créer un dossier de suivi sur le votre ordinateur et dans ce dossier de suivi vous allez faire des captures d'écran tout simplement des résultats donc vous criez cliquez sur l'outil capture d'écran de windows 1 il suffit de taper dans l'onglet de recherche city outils vous avez trouvé capture d'écran vous faites ouvrir vous faites nouveau ici et puis vous allez venir sélectionner hop la fenêtre relâché et là voilà on vient de faire une capture d'écran du résultat et ça on va pouvoir se l'enregistrer sur son disque dur ici enregistré sous et on va mettre par exemple le perf du disque c'est et puis on va mettre la date le 20 janvier par exemple une fois qu'on a noté le nom donc le fichier est ici sur notre bureau je clique deux fois dessus donc voilà j'ai mes résultats qui sont notés ici et je vais pouvoir les garder pour les comparer avec d'autres résultats donc ce que je vous recommande de faire c'est de tester toujours le même disque et de mesurer l'évolution des performances du disque alors c'est pas la peine de le faire tous les deux jours mais vous pouvez le faire au moins une fois par an et ça vous permet de voir si votre disque est toujours dans des performances qui sont identiques ou s'il commence à baisser en performance donc c'est dans la durée une fois de plus c'est comme chez le médecin on prend les mesures mais c'est bien dans la durée qu'on va comparer la tendance à la hausse ou à la baisse de alors à la hausse votre disque dur va pas devenir de plus en plus rapide malheureusement mais en tout cas à la baisse ou à la stagnation quand il commence à baisser en performance et qu'il commence effectivement à fatiguer et que il va falloir penser à le changer si vous voulez garder et maintenir les mêmes performances tout simplement ça va vous permettre aussi de comparer évidemment deux types de disques pour savoir quel est le plus rapide et quel est celui que vous voulez choisir de d'installer dans une configuration ou pour remplacer votre ordinateur actuel si vous avez un disque dur que vous envisagez de mettre pour votre windows ben vous allez tester les deux disques pour voir celui que vous conservez sachant que pour le windows donc vous regardez plutôt les tests ici les résultats des tests random plutôt que les premiers résultats de tests donc maintenant nous allons tester un disque dur mécanique que j'ai ici pour vous montrer la différence entre les les deux technologies on va pouvoir mesurer tout ça donc je le branche à mon lecteur adaptateur usb sata je le démarre j'attends que le disque soit reconnu voilà donc là on a eu la détection qui a été effectué donc il m'a ouvert la fenêtre mon disque ça sera le disque e donc nous allons tester maintenant le disque e donc je vais dérouler ici le disque e vous voyez n'est pas mentionné parce que ça n'a pas été rafraîchi donc pour pouvoir prendre en compte ce disque que je viens de brancher à chaud je vais fermer et je vais relancer cristal disque marque à nouveau en 64 je valide par oui et maintenant vous allez voir que mon disque e est présent ici dans la liste donc je sélectionne mon disque e ici on garde les cinq passes toujours en méga octet seconde et on va démarrer le test allez on le laisse développer le test et ensuite on se retrouve après on vous voyez que vous pouvez venir stopper un des tests à démarrer il va commencer toujours par les tests en lecture et ensuite il va passer au test en écriture donc on voit qu'il a fini au passage vous entendez ce ce bruit de d'avion c'est mon disque dur qui qui souffle donc on va on va l'arrêter voilà donc voilà les résultats de mon disque dur mécanique on va mettre à côté les résultats de tout à l'heure qu'on avait eu pour le disque dur nve regardez un peu cette différence en lecture et en écriture donc on est sur des une comparaison qui est qui est parlante voyez ici 4873 méga octets secondes en lecture alors que ici on n'est qu'à 43 méga octets donc 4043 vous voyez les ordres de grandeur ça n'a strictement rien à voir donc voilà félicitations maintenant vous savez comment mesurer les vitesses et les performances d'un disque dur qu'il soit électronique ou qu'il soit mécanique avec ce logiciel gratuit qui est je le rappelle disponible également sur les la clé médicat que je vous ai fait faire ou la superbe clé ultime de dépannage qui sont dans les vidéos dont je mets le lien en description dessous voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile on va avoir une troisième partie pour voir comment on on vérifie la surface des disques donc au scanner c'est ce qu'on verra dans la troisième partie la troisième vidéo consacrée au disque dur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo au revoir